Je m'appelle Alexandre Karkévy, je suis cofondateur du 404 Place Vendôme, une entreprise de joaillerie qui allie le digital et la joaillerie. La première partie de la création d'un bijou chez nous, c'est souvent ça part d'une envie, l'envie d'un client ou d'une cliente qui vont venir nous rencontrer et rencontrer d'abord nos designers. On dessine pour nos clients sur tablette parce que ça nous permet d'utiliser le moins de papier possible et de vraiment faire que le client n'importe où il soit dans le monde et un designer qui l'accompagne dans la conception de son bijou. L'idée c'est de trouver ce que la personne souhaite. Soit elle sait déjà ce qu'elle veut, elle a une idée très précise, à moi de le dessiner pour qu'il soit réalisable et qu'il rentre dans son budget. Soit elle ne sait pas ce qu'elle veut et là du coup il faut qu'on travaille ensemble. C'est comme un workshop, on se pose tous les deux l'un en face de l'autre, on dessine, elle dessine, je redessine et on échange comme ça. Parce que l'enjeu il est quand même d'acheter un bijou qui n'existe pas. Je cherchais une bague, je ne trouvais pas ce que je voulais et puis on s'est rencontrés, on a fait plusieurs rendez-vous, des dessins, on a regardé des pierres plus ou moins grandes, etc. Des différentes qualités, on a tout dessiné ensemble avec Nicolas. On utilise au 400K Pazenum des tablettes vendues par Wacom, la Mobile Studio Pro et la Scintiq qui sont deux outils formidables. très rapidement pour réaliser un croquis. J'ai un stylet, j'ai une palette de couleurs, une palette de brushes. On peut tout de suite mettre de l'épaisseur, mettre du volume, mettre de la lumière. Alors que normalement, traditionnellement, le papier, le calque, la crayon, la gomme, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Une fois que le dessin est à peu près validé, qu'on connaît les pistes, on va réaliser des modélisations 3D photo-réalistes. Donc on utilise des logiciels qui sont à la pointe de la technologie, qui vont nous permettre de dessiner le modèle, le modeler et d'améliorer son rendu. Ensuite, on va le mettre dans un logiciel qui va permettre de mettre de la matière dessus, donc le métal, la couleur des pierres. Donc une fois que la cliente ou le client a validé le vis, on lance en production le bijou. On envoie donc ce fichier 3D qu'on a dessiné sur des logiciels en impression 3D. Une fois qu'on a imprimé cette pièce en 3D, elle va rentrer dans un schéma traditionnel de fabrication de bijoux. C'était top d'avoir ce dessin, d'avoir cet accompagnement, de voir ta bague qui évolue petit à petit. Parce qu'en fait, le fait d'avoir créé la bague moi-même, et quelque part j'ai mis mon âme, donc la bague devient ma bague, enfin notre bague, la bague de notre nouvelle famille avec ma fiancée, et ça ça change tout je trouve. ... ... ... Sous-titrage ST' 501